mes amis youtube youtubeur mes abonnés dans le monde de youtube bonjour cadeau l'a dit de alger et avec vous cet après midi pour vous donner quelques astuces vis-à-vis la bonne conduite et la prévention routière pour sauver des vies dans nos routes vous le savez dans le véhicule dans le véhicule il y a des fonctionnalités comme ce ces fonds fonctionnalités ce sont par exemple les boutons pour laver les pour les boutons pour le pour le lave glace pour actionner le lave glace pour régler par exemple les rétroviseurs latéraux pour le frein à main le frein à pied l'accélérateur la pédale d'embrayage tout ça il faut apprendre ces gestes par coeur il faut les apprendre par coeur par exemple si vous voulez passer un rapport de vitesse par exemple de première jusqu'au deuxième ou bien de deuxième jusqu'au troisième où là vous n'êtes pas obligé de baisser ma tête comme ça et regardez là où vous allez mettre le rapport de vitesse non ça c'est un très mauvais réflexe est dangereux très dangereux dans la route dans la route garder votre visibilité c'est très très important et garder votre écoute aussi la visibilité et l'écoute il faut bien écouter ce qui se passe dans vos alentours là vous êtes à l'autoroute à la route faut garder toujours la visibilité et c'est à dire l'audiovisuel voilà toujours garder et préserver la visibilité et plus écoutez soyez à l'écoute de la conduite peut-être vous êtes à l'autoroute vous allez gêner quelqu'un qu'est ce qui va faire comme un réflexe votre que vous conducteur vous allez le gêner il va vous klaxonner et étant donné imaginez que vous êtes vous êtes en train d'écouter la musique la musique à un son très augmenté avec un kit mais libre et vous allez les brancher dans les deux oreilles comment vaut tu attendre le klaxon des autres usagers de la route ça aussi ça peut provoquer des dangers mortels dans nos routes garder toujours la vue et l'écoute si vous désirez utiliser un kit mais libre pour recevoir des appels sur le téléphone cellulaire il y a une solution il faut brancher un seul oreille il faut brancher le kit mais libre il faut jamais brancher les deux kit même par là et par là faut brancher un seul kit mais vous pouvez le mettre par là ou par là de préférence vous vous mettez sur la partie droite comme ça si quelqu'un vous appelle sur le téléphone cellulaire vous pouvez répondre et n'est pas discuter une discussion très très lente il faut juste lui dire que vous attendez au volant dit que j'arrive au delà 15 minutes une demi-heure je vous rappelle c'est comme ça qu'il faut agir les conducteurs pour la prévention routière et pour sauver des vies dans nos routes alors toutes les fonctionnalités il faut les apprendre par coeur il faut les apprendre par coeur il faut jamais regarder un geste de fonctionnalités vous allez allumer par exemple le climatiseur vous allez laisser le véhicule sur la route et vous allez occuper de je sais pas moi de régler ou bien de de monter la vitre manuel par exemple non il faut toujours garder ça par coeur vous pouvez le faire pendant le trajet mais vous le faites par coeur qu'est ce que ça veut dire vous le faites par coeur ça veut dire vous le faites avec le coeur et c'est pas obligé de regarder ce que vous êtes en train de fonctionner sur votre tableau il faut apprendre ça par que par exemple je désire allumer le dégivreur de la lunette arrière voilà je sais son place où il est je garde la vue sur le sur la route et je vais l'actionner de cette manière voilà et en même temps vous êtes en train de surveiller ce qui se passe dans la route c'est très très important les vitesses aussi les la pédale de frein aussi le monteur les carreaux c'est pareil tout ça faut toujours garder la visibilité c'est avant tout la visibilité il écoute et c'est très très important dans la conduite cette ramée après midi cette vidéo aussi c'est tutoriel je voudrais rajouter et mettre toutes des nouveaux conducteurs qui sont en train de passer leur examen pour obtenir le permis de conduire je vous souhaite tous bonne chance et chat vous allez tous obtenir le permis de conduire mais mettez la tête et apprendre la sécurité c'est très très important avant tout ça alors le point numéro 2 que je voudrais rajouter cet après midi c'est bien est-ce que vous êtes au courant que le véhicule quand il est au plat il suffit d'accélérer légèrement pour qu'il se démarre sans aucun problème par contre si vous êtes sur une montée démarrage en côte et si vous transportez des passagers avec vous le véhicule le véhicule va devenir plus lourd alors les nouveaux conducteurs ils savent pas que dans les montées dans le démarrage en côte quand vous êtes chargé il faut toujours rajouter un plus de vitesse plus d'accélération sans ça pas besoin de envoyer le moteur comme je vous ai dit dans les vidéos passées mais quand vous êtes chargé sur le démarrage en côte il faut toujours rajouter plus d'accélération sinon vous allez apprendre le moteur qui va souffrir et va épuiser sa durée de vie parce que vous êtes en train de fatiguer le moteur c'est pas le même régime quand vous vous démarrez sur le plat et quand vous démarrez sur le démarrage en côte surtout quand vous transportez des passagers c'est très très important il faut rajouter plus d'accélération quand vous êtes sur le point de démarrer démarrage en côte et vous transportez des gens ça veut dire votre votre véhicule votre véhicule est lourde alors plus que le véhicule est lourde plus qu'il faut plus d'accélération sinon vous allez attendre dans le moteur un drôle de bruit c'est comme le moteur qui veut qu'il veut être sorti du capot parce que vous n'avez pas fourni la force pour que le véhicule démarre et le moteur démarre librement librement avec avec ses forces que vous vous l'avez fourni dans la pédale d'accès il faut toujours agir quand vous transportez des passagers avec vous et vous êtes en démarrage en côte vous allez démarrer en démarrage en côte il faut toujours faire une réaction et ça demande ça plus d'accélération par rapport au plat et par rapport quand vous êtes tout seul et quand vous êtes transporté et passage quand vous transportez les passagers ça demande plus de force alors ajouté un peu plus d'accélération pour démarrer démarrage très juste et sans aucun problème pour le moteur et d'ailleurs si vous donnez pas la force qu'il faut dans les démarrage en côte vous allez attendre un drôle de bruit dans le moteur c'est comme le moteur il veut veut s'éclater occidentement ça souffert le moteur et ça réduire la durée de vie d'un moteur voilà fait très chaud s'attraper me dit je vous souhaite tous bonne chance et j'espère qu'il y aura d'autres tutoriels en français je vous souhaite tous bonne chance et attention à la route attention 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 respecter le code de la route ne jamais conduit le véhicule en état d'évresse et vous faites très attention et ouvrir bien les yeux pendant ma conduite et le trajet merci beaucoup de votre attention et votre confiance à la prochaine in charge bye